Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, une histoire de la violence. Avec notre invité, le cinéaste Raoul Peck, né à Port-au-Prince. Il a grandi entre le Congo et Brooklyn aux Etats-Unis. Ses parents ayant fui la dictature des Duvaliers. Ancien ministre de la Culture à Haïti. Il écrit depuis, il réalise Lumumba ou encore le jeune Karl Marx. Cinq ans après le succès international de I am not your negro sur le poète James Baldwin. Nommé aux Oscars, César du meilleur documentaire. Il revient avec un film puissant, un film de combat sur l'histoire de la violence. En trois mots, civilisation, colonisation, extermination. Trois mots qui résumeraient toute l'histoire de l'humanité. Et précise ou met en garde, ceci est un récit et non une contribution à la recherche historique. Exterminer toutes ces brutes, c'est son titre. Un documentaire en quatre parties. A voir sur arte.tv à partir du 25 janvier. Sur Arte tout court le 1er février. Ou à lire dans un livre storyboard édité par De Noël. J'ai même pas dit qu'il y avait aussi un coffret puisqu'il paraîtra en DVD. Bonjour Raoul Peck. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Comment est né ce projet d'abord ? Comment il s'est plutôt imposé ? Quand est-il devenu vital pour vous ? Comme beaucoup de mes projets, ça arrive toujours sous une forme organique. de rencontres, de moments et surtout de mon ressenti au moment même, dans un moment de ma vie. Et là, je sortais justement de I am not your negro. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager avec le film, d'avoir des discussions avec des publics très différents. Aussi bien en Australie qu'au Brésil qu'en Suède. Et à chaque fois, je voyais comment les gens quand même s'appropriaient du sujet par rapport à leur propre histoire. Et en même temps, je sentais un manque de connaissances fondamentales autour de ça, autour des discussions sur les races, sur l'histoire, sur le politique, sur le pouvoir. Et j'ai eu en fait envie d'aller plus loin. Et il y a eu deux points qui ont tout déclenché. C'est le fait que HBO, avec qui j'ai des relations très familiales, je dirais, puisque j'ai fait deux films avec eux il y a très longtemps, et j'ai gardé toujours ces contacts. Et Richard Pepler, à l'époque de la course aux Oscars, m'avait dit « Voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? » Et moi, je lui avais dit « Je veux surtout prendre du temps, réfléchir. » Et il m'a répondu « Voilà, tu peux faire ce que tu veux. » Donc j'ai eu une carte blanche, aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau financier. Et ça s'est connecté avec ma rencontre avec l'éditeur des Arènes, Laurent Beccaria, que je connais aussi depuis très longtemps, et qui m'a remis le livre de Sven Likwitz. Et ça a été, bien sûr, pour moi, la connexion idéale, parce que dans le livre de Sven, je rencontre tous les thèmes qui ont jalonné mon parcours. Et là, j'avais directement une manière de faire ce film. J'avais l'idée du film dans ma tête, et ensuite, je l'ai complété avec deux autres livres qui étaient tout aussi importants pour moi. Oui, et vous le dites dans vos rencontres autour du film « I am not your negro », dans ces discussions que vous aviez avec vos spectateurs, avec le public du film, vous avez senti un certain degré d'ignorance sur tous ces sujets, qui est notre ignorance à tous, et peut-être aussi la vôtre. Et vous y avez répondu en grande partie à la lecture de ces trois livres, trois auteurs. Celui de l'écrivain suédois Sven Likwitz, décédé depuis, en 2019. Celui de l'historienne américaine Roxane Dunbar-Ortiz. Et celui de l'anthropologue haïtien Michel-Rolf Trouillot. Pour cette série, donc, qui revisite l'histoire du colonialisme européen, de l'Amérique à l'Afrique, vous vous êtes appuyé sur ces trois livres. Et c'est d'ailleurs à Sven Likwitz que vous empruntez le titre de la série documentaire. Absolument, qui lui-même l'a emprunté à Joseph Conrad, qui est un peu le cri de guerre du personnage principal, Kurtz, qui, comme on voit dans Apocalypse Nard de Coppola, que ce personnage joué par, j'ai oublié son nom, l'acteur américain, en tout cas qui dit cette dernière phrase à la fin du film, et qui demande à bombarder ces sauvages. Et c'est la phrase utilisée dans toutes les campagnes coloniales, en gros, qui résume une bonne partie de l'histoire de l'humanité euro-centrée, justement. Et c'est cette histoire que, non seulement Sven raconte, mais que beaucoup d'auteurs avant lui, que ce soit Wells, à sa manière, Conrad et d'autres aux États-Unis, ont également raconté. Et d'ailleurs, la fiction, le regard porté sur l'histoire et transmis, véhiculé par le cinéma, par Hollywood, est très présent aussi dans votre montage et votre récit. Vous parliez du cinéma américain, de toutes les représentations qui ont pu être faites de cette histoire. Pourquoi c'était aussi important de repartir de la fiction, de rappeler que la fiction, le cinéma, n'est pas neutre ? Oui. Alors, d'abord, c'est Marlon Brando, j'ai oublié le nom tout à l'heure. C'est simplement parce que j'envisage toujours mes projets. Je n'ai pas, au départ, en tête, ça va être un documentaire ou une fiction. Pour moi, il faut d'abord que je trouve un récit. Et à partir du moment que j'ai un récit, j'ai un contenu, je sais sur quoi je travaille, maintenant, je fais feu de tout bois. Je me sers de toutes les conventions existantes. Je déconstruis, je cherche toutes sortes d'images. Et spécifiquement pour ce projet, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'émotions, de faits historiques, de sensations personnelles et intimes que je ne pouvais pas simplement traduire à travers le langage habituel du documentaire. Donc, l'utilisation de la fiction, puisque j'ai toujours fait de la fiction dès le départ de ma carrière, donc j'ai aussi bien la faculté d'utiliser les deux modes, les deux approches. Et pour moi, il s'agissait de trouver une forme pour exprimer l'inexprimable. Et la fiction était parfaite pour ça. Et les morceaux de fiction, en fait, c'est totalement tissé dans le récit. Et c'est presque un récit parallèle qui transporte autre chose, et basé sur des choses réelles, c'est-à-dire sur des journaux d'explorateurs, sur des journaux d'aventuriers. Tous, ils ont écrit leur journal, et c'est effrayant quand on lit ces récits. C'est-à-dire, ils passent dans des villages, massacrent 800 habitants. Et c'est d'une crudité folle dans le récit. Et ça, c'est indicible. C'est très difficile à faire passer. Donc, je me suis donné la liberté de l'exprimer à travers les morceaux de fiction. La fiction qui n'adoucit pas, pour autant, le propos. Parce que là, ça vous prend... C'est viscéral. Vous ne pouvez pas rester en dehors. Et c'est ça, l'idée, de créer, par exemple, le personnage de Georges Hartnett, qui personnifie l'image type du mercenaire dans toute l'histoire européenne, qui a baigné dans toutes les barbaries, et sur tous les continents. Que ce soit le continent américain, africain, asiatique. Alors, il y a le choix de Georges Hartnett, et puis il y a aussi le visage de cette chef séminole qui ouvre le film, qui ouvre la série documentaire. Eh bien, on y retourne, justement, si vous le voulez bien. Raoul Peck. Les Blancs veulent notre terre. Nous nous battrons. Ensemble. Ou nous mourrons ensemble. Et ce sera un grand honneur. Enklamas Chai. Alors, tout va bien. Je n'ai aucune envie de verser du sang séminol, de tuer des enfants séminoles, des femmes séminoles. Rendez-nous les biens de ce pays. Vous avez volé à nos braves planteurs et à nos braves colons. Et je vous laisserai rejoindre le territoire indien que le gouvernement américain a accordé à votre peuple. Vous dites que des êtres humains sont votre propriété. Ce sont des esclaves. Vous voulez la terre. Vous voulez la vie. Vous voulez des êtres humains. De quelle espèce êtes-vous donc ? De celle-là. Et ce faisant, vous exprimez à travers cette fiction qui est inclue dans votre film documentaire Raoul Peck, un point de vue inexistant dans le cinéma dominant occidental. Qu'est-ce que vous appelez l'inexprimable ? Qui, au fond, tout ce que vous avez voulu aussi raconter dans ce film. Oui, parce que le cinéma est une convention. Et est une convention qui existe dans un contexte qui est, comme vous le dites, un cinéma dominant. Donc, il n'est pas là pour exprimer, par exemple, la réalité de gens comme moi. C'est-à-dire, toute mon histoire, je ne la retrouve pas au cinéma. Donc, il fallait d'abord déconstruire tout ce que nous avons emmagasiné dans notre tête, moi également. C'est-à-dire, quand je quitte Haïti pour aller au Congo, l'image que j'ai de l'Afrique, ce sont l'image des sauvages, avec Tarzan, homme blanc qui circule dans la forêt comme s'il était chez lui. Donc, j'arrive, moi aussi, totalement aliéné de ces images-là. Donc, toute ma vie après, comme l'a fait Baldwin également, qui a écrit tout un livre « The Devil Have Work », qui est aussi une déconstruction du cinéma hollywoodien. Donc, si vous suivez mon travail, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire, montrer ou essayer d'approcher l'autre histoire qui a été tue, qui a été réduite en silence. Et donc, pour revenir à ce film présent, je me sers de ce que je peux pour faire passer des ressentis, des émotions qui n'existent pas dans ce cinéma dominant. Et en effet, c'est compliqué parfois, mais on y arrive. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ces quatre épisodes. C'est mettre le spectateur face à des choses qu'il a non seulement parfois jamais vues, comme l'image de ses enfants « esclaves » blancs ou réduits à l'esclavage, et je suis sûr que le public normal réagit d'une manière probablement différente. Et ça, c'était important de tester comme ça. L'imaginaire des gens, comment ils reçoivent ce genre d'images qui n'existaient pas. Moi, je ne les ai jamais vues dans aucun film. Et j'ai vu beaucoup de films dans ma vie. Donc, c'était ça, la recherche de ces moments de violences extrêmes que le spectateur lambda européen n'a jamais vues dans sa vie. Et pourtant, elles font partie de ma vie. Et c'est la première fois que vous entrez, vous, autant dans l'écran, autant dans un film. Vous le racontez aussi dès le début, dès le début du projet. Il y a cette idée de vous confronter à la vision eurocentrée du monde, celle avec laquelle vous avez grandi, en étant dans les meilleures écoles ici ou là. Vous n'aviez connu quelle, comme histoire ? L'histoire est toujours le fruit du pouvoir. Celui qui a gagné détient les clés du récit, dites-vous. D'où le choix d'inverser aussi le point de vue pour cette série documentaire, pour proposer un récit critique de la vision et des rêves de ceux qui ont jusqu'ici monopolisé la narration du monde. J'en reviens à votre place, Raoul Peck, dans ce film « Exterminer toutes les brutes ». Assez vite, vous vous demandez, et vous le racontez à l'écran, puisque vous êtes aussi la voix, le passeur de cette histoire. Quelle est ma place dans ce récit ? Comment votre histoire va s'inscrire ? Comment vous allez choisir de l'inscrire dans cette histoire collective ? C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure du travail. Au départ, je pensais qu'avec les trois livres, j'avais tout ce qu'il fallait pour parler de cette histoire réduite en silence. L'histoire des Amérindiens, l'histoire des esclaves, des Africains réduits à l'esclavage, l'histoire de la Shoah, tous ces traumatismes de l'histoire de l'humanité, comment le raconter et comment aussi lier ces histoires ? Parce que nous sommes dans une société qui casse les récits et on en fait des blocs, des poids noirs, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est comme si on disait l'Amérique est un nouveau monde. C'est ce qu'ont fait les Américains. Nous sommes arrivés sur un terrain vierge. Il n'y avait personne. Or, il y avait 100 millions d'Amérindiens sur ces territoires. Et on n'a plus rien à voir avec l'Europe. Or, l'Europe était déjà génocidaire. Et ce sont les Européens qui colonisent l'Amérique et l'Amérique latine. Donc, quand on dissocie, on sectionne comme ça des pans d'histoire, on ne peut rien comprendre. Et mon travail, ça a été ça. Et comment reconnecter toutes ces choses, reconstruire une image qui soit différente et dans laquelle je me retrouve. Et ma voix dans cette histoire, c'est parce que, paradoxalement, ma vie s'est située dans chacun de ces territoires. Que ce soit les Antilles, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe. J'ai passé toute ma vie en permanence dans ces territoires. Donc, je pouvais amener un témoignage vécu d'une expérience personnelle sur ces territoires et donner une autre couche, je dirais, sur l'œuvre magistrale de ces trois auteurs. D'où le choix aussi de mélanger votre histoire personnelle. Vous qui avez donc pas mal voyagé et dont l'histoire personnelle épouse en partie celle que vous souhaitiez raconter. On retourne avec un nouvel extrait dans votre film Exterminer toutes ses brutes. New York, 1964. Mon frère Hébert et moi en chemin vers l'école publique PS 138 à Brooklyn, entre les avenues Nostrand et Oranges. Dans la neige pour la première fois, ma mère et ma cousine sont descendus pour la photo avant de se rendre à leur atelier dans le quartier de la confection textile. En partance de nouveau pour le Congo, après le coup d'état du général Mobutu en 1965. Malgré ses crimes, Mobutu s'est cessé ses coups, Kukumbuendu, Ouazabanga, restera le bienvenu partout pendant les 30 ans qui vont suivre. Ça aide quand on est l'un des hommes les plus riches du monde et qu'on a la main sur une profusion indécente de cuivre, d'uranium, de cobalt, de diamant et d'or. Nous voyageons beaucoup à cause d'un autre dictateur. Mais je ne me sens pas en exil. Je suis avec ma famille. Je suis un immigrant d'un pays de merde, comme a dit l'autre président. Vous réaffirmez, et on l'entend dans cet extrait, être aussi l'enfant d'un pays de merde, comme quelqu'un l'a dit un jour. Et avec ça, vous réaffirmez cette volonté de vous positionner et de proposer une autre histoire, d'adopter un autre regard et peut-être de vous placer vous-même du côté des peuples, de ces peuples opprimés. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces images, ces archives familiales ? Alors, pas du côté, puisque je suis issu de ces peuples. Mais ce que vous n'acceptez pas Et cette histoire continue aujourd'hui. Donc, il faut, encore une fois, comme dit Trouillot, nommer, c'est un acte de pouvoir. Donc, ce que je dois faire, c'est retourner comme une prise de jujitsu, l'utilisation qu'on a, comme Césaire a fait, et les poètes de la négritude, de revendiquer le mot « nègre » pour justement le renvoyer à la figure de ceux qui l'utilisaient par dénigrement. Et pareil, quand je parle de pays de merde, ce sont les mots de Donald Trump. Donc, oui, je reprends ces mots et je les remets dans toute leur vulgarité et je l'oppose à toute cette histoire que je raconte. Donc, il ne faut pas, encore une fois, moi, je fais des films par rapport au présent. Donc, il faut se confronter à ce présent et reconstruire quelque chose face à ça, face à cette déformation, à ces silences, à ces décisions, je dirais, de pouvoir de nommer certaines choses et de rendre en silence d'autres. Vous avez, à travers ce film, souhaité raconter aussi, vous le dites, Raoul Peck, une autre histoire de la colonisation et revisiter l'histoire coloniale de l'Occident. Ça passe par quoi ? Ça passe par défragmenter ce récit, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, recoller les morceaux dans un récit qui est en permanence fracturé et montrer, comme vous le faites, les grands massacres qui auraient tous une origine commune. Oui. Si on prend vaguement l'époque des croisades, XIe, XIIe, XIIIe siècle, on se rend compte qu'auparavant, oui, il y avait des esclaves, oui, il y avait des guerres, oui, il y avait des invasions de territoire. Mais lorsque les chrétiens partent contre les Arabes, reconquérir les routes commerciales dominées par les Arabes, conquérir Jérusalem, pousser certains juifs à la conversion, des musulmans à la conversion, mais ça ne suffit pas, il faut les repousser, les exterminer et ensuite passer un test qui est la pureté du sang. Là, les choses commencent à se figer. Elles commencent à être institutionnalisées. Et c'est dans ce moment-là, avec une Europe, l'Espagne en particulier, la France un peu, la Grande-Bretagne, le Portugal, qui ont amassé des richesses énormes, donc qui peuvent maintenant financer ce qu'on va appeler la politique de la découverte. Donc, on envoie des bateaux, on envoie des hommes, etc., pour conquérir d'autres routes. Et c'est une histoire capitaliste également. Il ne s'agit pas de la découverte pour la science, il s'agit de découvrir d'autres routes maritimes pour accumuler encore plus de richesses. Et c'est dans ce sens que on découvre, entre guillemets, l'Amérique. Et on oublie de dire qu'il y avait 100 millions de personnes qui vivaient sur ce territoire. Et en l'espace de moins d'un siècle, on va en éliminer 90%. Et à ce moment-là, on bloque cette histoire. Comme si, voilà, c'est une autre étape qui s'ouvre sur un territoire vierge. On extermine les Indiens, mais on a besoin de bras, parce qu'il en faut pour le sucre et il en faut pour le coton. Donc, on importe des bras noirs, des femmes, des hommes, des enfants, qui vont, eux, accumuler une nouvelle richesse à travers le coton. le coton qui va être transporté en Angleterre et qui va permettre l'explosion de la révolution industrielle. Sans coton, il n'y a pas d'usine à Manchester. Et Manchester, c'est le berceau du capitalisme. Donc, quand on ne lit pas toutes ces choses-là, on ne comprend rien, absolument rien. Et quand, en effet, l'Europe ne peut plus exploiter l'Amérique, elle se tourne vers l'Afrique. Maintenant, on ne exporte plus les bras et les têtes et les corps noirs. Maintenant, on veut exploiter le territoire lui-même. Donc, on colonise, on se partage cet immense continent et on crée une autre ligne de génocide. Et ce génocide revient en Europe. Parce que, quand les nazis, quand Hitler décide d'élargir à son tour ce qu'on appelle le Lebensraum allemand, c'est-à-dire, on ne peut plus on n'a plus de colonies, il n'y a plus d'espace à coloniser, donc on va coloniser vers l'Est, les régions slaves, etc., aussi avec les grandes populations juives. Donc, et quel est l'exemple que prend et revendique Hitler ? C'est l'exemple de l'Amérique. Il l'écrit lui-même. Personne n'a accusé les Américains d'avoir exterminé les Amérindiens. Donc, je peux le faire. Et il envoie aussi des gens étudier les lois ségrégationnistes des Etats-Unis. Donc, tout ça est lié. Et quand on apprend l'histoire par morceaux, il est incapable d'avoir une idée globale de cette histoire de l'Europe qui a environ 700 ans. C'est pour ça qu'au sein de cette histoire-là aussi, celle du suprémacisme blanc, elle est essentielle, elle est centrale ? Absolument, parce qu'à partir du moment où, comme je le dis dans le film, on confond la supériorité du capital, la supériorité des armements avec une supériorité raciale, on commence à créer des drames, on commence à tuer. Puisqu'il y a une hiérarchisation des races, ça veut dire que l'Europe est persuadée que les races supérieures peuvent éliminer les races dites inférieures. Donc, vous ouvrez la porte à tout. C'est-à-dire, maintenant, il suffit d'identifier une race, un citoyen quelconque en tant que race inférieure. Et ensuite, on prend des mesures comme on a pris d'ailleurs dans tous les génocides. L'État commence par édicter des lois où on dit cette classe de citoyens, d'ailleurs, ils ne sont pas des citoyens, ils ont droit à 10%, ils ont droit à 20%, on en prend 5% à l'école, mais pas plus, etc., etc., jusqu'à les identifier comme des bêtes, des animaux, des insectes, et à ce moment-là, on peut les éliminer. Tous les génocides ont procédé de la même manière, y compris le nazisme. Et ça, vous le dites dans votre documentaire Exterminer toutes ses brutes, avoir sur Arte Raoul Peck extrait. Le suprématisme blanc a permis aux Européens de croire qu'il était acceptable de réduire l'esclavage ou d'exterminer d'autres peuples. Ce qui a conduit à l'expulsion massive des Juifs d'Espagne en 1492, puis des musulmans dans les décennies qui ont suivi. À la déportation forcée de plus de 10 millions d'Africains hors de la terre matrice de la race humaine. Et à l'extermination des peuples autochtones dans ce qu'on a plus tard rappelé les Etats-Unis d'Amérique. Et puis à nouveau, au XXe siècle, sans état d'âme, il a abouti à la Shoah. Voilà, vous le racontez, vous l'imbriquez de cette manière-là, Raoul Peck, cette histoire, ces éléments. Les Etats-Unis, le récit officiel américain, cette nation d'immigration, elle est aussi centrale dans cette géopolitique de la violence que vous dressez ici. quelle place particulière pour ce pays et pour ses bites ? Par rapport à l'Amérique, vous voulez dire ? Bon, l'Amérique, bien entendu, de par sa puissance et son rôle dans le monde moderne, bien sûr que c'est toujours intéressant de s'attaquer aux plus puissants parce que ça permet de comprendre comment ça influence les autres pays, entre autres l'Europe également. Mais il y a des nids encore aujourd'hui aux Etats-Unis sur la manière dont le pays s'est constitué, sur ce qui a été fait aussi aux Amérindiens, le massacre. Absolument pas. Il y a un grand déni. Heureusement, les Amérindiens eux-mêmes, à travers leurs organisations, ils ont des générations de chercheurs eux-mêmes maintenant, de politiciens, il y a des sénateurs, la ministre de l'Intérieur des Etats-Unis est une Amérindienne, etc. Il y a un combat qui a lieu. Mais, dans l'esprit, je dirais, général, il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas cinq, six mois qu'un sénateur américain très connu a pu dire à la télévision que, voilà, nous nous sommes arrivés, en parlant de nous, ce sont les Blancs européens, nous avons trouvé un territoire vierge et nous avons tout construit nous-mêmes. Donc, c'est très présent. Quand je dis la phrase en contredisant même un discours d'Obama qui dit que nous, nous n'avons jamais colonisé aucun peuple. C'est quand même un président qui le dit. Mais Obama le dit parce qu'il est éduqué dans cette traduction. Alors que les Etats-Unis, c'est le plus pur exemple de ce qu'on appelle les colonisations de peuplement. Et on le revoit en Afrique du Sud, c'est ce même type de colonisation. On peut même le voir pour Israël. Donc, c'est vraiment des concepts qu'on a du mal à mettre en lumière parce que ça met en question toute une lecture de l'histoire contemporaine. Donc, voilà, et s'attaquer aux Etats-Unis par rapport à ça, c'est le plus gros symbole qui existe et en même temps, une démocratie qu'on voit qui est vacillante quand on voit les derniers événements depuis un an après le 6 janvier en particulier. Dans ce récit, est-ce que se pose pour vous la question de la vérité historique ? Vous l'interrogez un moment, vous dites de quel côté est la vérité ? Le récit historique est-il une fiction comme les autres ? C'est faux, affirmez-vous. Il n'existe pas de fait alternatif. Ça veut dire que tout ce que vous proposez là comme récit, Raoul Peck, dans ce film est incontestable. on ne peut pas par exemple vous reprocher ce continuum que vous faites entre suprématie blanche et Shoah, dire que vous allez peut-être un peu vite, qu'il y a raccourci. Contester cette interprétation-là, ce n'est pas une interprétation pour vous ? Absolument pas, c'est justement ça. Mon travail de cinéaste me permet d'être subjectif dans, je dirais, le récit et dans la vulgarisation des travaux d'un Sven Lindquist, d'un Michel-Rolfe Trouillot ou d'une Roxane Dombard-Ortis parce que ces gens-là, ils ont fait leur travail. Sven, c'est le récit de la vie, un livre comme ça, c'est toute sa vie qui est dans ce livre. Pareil pour Roxane, Michel-Rolfe a accompli un travail phénoménal sur son analyse de l'histoire, sur qui raconte l'histoire, comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on décide de ne pas raconter dans l'histoire. Le vainqueur, a la décision exclusive de décider. Donc, d'ailleurs, les thèses de Trouillot sont en ce moment, commencent à avoir beaucoup de place dans les universités américaines parce que son travail a été phénoménal. Donc, ce sont ces travaux extrêmement solides qui me permettent, moi, de tisser. Mais vous la placez où, votre subjectivité ? Pardon ? Vous la placez où, votre subjectivité ? Vous dites, ce sont ces travaux qui m'autorisent ma subjectivité. Parce que je me place quand même dans le cadre du cinéma. Si j'ai choisi d'utiliser le cinéma en tant qu'engagement par rapport à ce que je pense pouvoir dire, il faut que je garde quand même l'attention du spectateur. Je ne suis pas là, je ne le vois pas comme ennemi. Je le vois comme quelqu'un à qui j'essaie de faire comprendre un certain nombre de choses. Il s'agit de... C'est comme raconter un poème. On peut raconter sa douleur à travers un poème. Donc, ce n'est pas agressif. Par contre, la réalité est dure. La réalité n'est pas belle. Et donc, je ne peux pas non plus faire abstraction de ça. Le film, il est dur, mais il est juste dans ce qu'il dit. Et ma subjectivité, c'est plus dans la manière de le dire. Et c'est en apportant aussi, entre guillemets, ma caution personnelle puisque ce n'est pas quelque chose que je voulais faire au début. Mais petit à petit, du développement du projet, je me rends compte que je n'y échappe pas de parler de moi. Et votre colère. Vous dites souvent qu'elle est moteur aussi dans vos projets. Votre colère. Et cette envie d'expliquer ce qui me motive, dites-vous aux échos, c'est de penser que ce que je fais est utile. On est face à un déni, vous l'évoquez, Raoul Peck. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette histoire ? Vous parlez de l'esclavage comme d'un fantôme, de tout ce déni qui peut encore exister sur toutes ces questions-là aujourd'hui et de l'importance de la faire circuler, cette histoire, de la faire entendre. Et on imagine que vous allez porter ce film comme vous avez porté les précédents. Comment est-ce qu'on réconcilie sans opposer ? C'est difficile parce que quand en face de vous, vous avez une opinion publique qui est largement ancrée dans le déni, et là encore, ce n'est pas une accusation, c'est simplement une position confortable. Quand on est du bon côté, entre guillemets, on n'a pas vraiment beaucoup de raisons d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté des rails. donc c'est cette situation-là. Je me rappelle les réactions de certains journalistes, par exemple, à la sortie de I am not your negro. Il y avait tout de suite ce réflexe de dire oh mon Dieu, c'est terrible aux Etats-Unis, c'est violent, comment ça... Et de se rendre compte que Baldwin parle de la France, de l'Europe, etc. Donc c'est ce type de déni qui peut faire très mal aussi et qui empêche ce que vous dites, une sorte de... Je ne dirais même pas réconciliation. C'est-à-dire, moi je suis prêt à parler à tout le monde, mais il faut qu'à un moment donné, vous faites votre travail. Mais ce que vous faites, c'est quand même le contraire des statuts qu'on déboulonne. Oui, parce que, bon, la statue qu'on déboulonne, je pense que c'est des gestes de colère. Ça va toujours avec les gens qui en ont marre, qui ne se sentent pas écoutés ou qui se sentent... D'ailleurs, ce n'est pas une question de noir, blanc ou quoi. Il y a des jeunes, quelle que soit leur couleur de peau, qui décident que voilà, je ne veux pas porter ça. Il y a des choses qui se sont passées dans notre histoire et c'est inadmissible qu'on n'en parle pas. Voilà. Donc ça, je le comprends. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière d'ouvrir les choses, mais simplement, je dis, comment on pense s'en sortir de ça ? Est-ce que c'est en continuant à passer sous silence ou bien que tous les autres, de la même manière que moi, j'ai fait mon travail, j'ai appris l'histoire française, l'histoire haïtienne, l'histoire congolaise, l'histoire des Américains ? Donc, faites pareil afin qu'on puisse avoir une discussion. La colère, c'est un moteur positif, pas le ressentiment. En un mot, vous diriez ça, Raoul Peck ? La colère, c'est juste un moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette colère ? Et moi, j'essaye de l'utiliser de manière productive. Et vous la canalisez dans ce film Exterminer toutes ses brutes, votre film documentaire en quatre parties à voir sur Arte.tv à partir du 25 sur Arte le 1er février à lire chez De Noël ou à regarder dans le coffret DVD que vous pouvez désormais trouver. Merci beaucoup Raoul Peck d'avoir été avec nous autour de cette grande table des idées. Un grand merci à toute l'équipe Lucas Bretonnier, Laura Dutèche-Pérez pour cette grande table des idées avec Thomas Beaux à la réalisation. Merci à tous.